Actualité, activité au palais des gouverneurs ce mardi, le Parlement autorise le gouvernement à ratifier une convention de crédit signée avec l'Agence française de développement. Paul Essehiko quitte la tête du syndicat national des enseignements publics primaires et maternels. C'était au cours du quatrième congrès ordinaire qui s'est tenu ce mardi. Et puis, élection législative au Rwanda selon des résultats partiels, le parti du président rwandais Paul Kagame et ceux de ses alliés devraient une nouvelle fois rafler l'ensemble des sièges. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Il aura suscité beaucoup de débats au Parlement. Le nouveau code électoral a été adopté ce lundi. Trois séances plénières ont suffiées pour parvenir à ce vote. Suivons ici avec Amène Didier Mpénoudi et Romaric de Votchi. Le point de ce vote. Les amendements ont été faits pour parfaire ce test de loi tel que proposé par la commission des lois. L'honorable Guy Mitokbe sur la question de la représentativité au plan national et la promotion électorale de la jeunesse fait des propositions. La disposition du présent code prévoit que seules les parties qui auront recueilli 15% du suffrage pourront se voir attribuer des sièges. J'ai proposé 1% à ce niveau. 1% au lieu de 15%. Concernant l'âge des jeunes, le Parlement, il n'y a pas très longtemps, avait fait de l'activisme autour de la question des femmes. Mais les jeunes se voient discriminés, si je peux m'exprimer ainsi, chaque fois sur la question. Donc c'est le moment pour nous, si tant est que nous continuons d'avoir de l'amour pour ces jeunes, que le Parlement puisse accepter, que nous puissions passer de 25 ans à 20 ans. L'honorable Claudine Prudensio va soutenir la question de l'élection des jeunes en proposant ramener l'âge à 20 ans au lieu de 25 ans retenu dans le rapport. Elle n'a pas manqué de suggérer l'augmentation du nombre de sièges dans certaines circonscriptions électorales, telles dans la 6e circonscription électorale. Dans la 6e circonscription électorale, qui regroupe Agome, Kalaviso, Ava, Eze, jusqu'à ce jour, il y a 4 députés seulement. Alors Kakotonou, qui est moins peuplé que cette circonscription électorale, a 9 députés. Mais aujourd'hui, Agome, Kalaviso est une cité dortoir, Monsieur le Président. Il faut absolument corriger cette disparité et c'est dans ce code-là qu'il faut le faire. Ce n'est pas la Constitution, c'est le code électoral, le programme des jeunes. La Chambre des partis politiques dit que quand on a 18 ans, on peut créer son parti politique. Et là, dans ce code, pour aller aux élections, il faut avoir 25 ans. Je ne sais pas. Le jeune qui crée son parti politique à 18 ans doit attendre 7 ans avant d'aller aux élections. On peut l'envoyer en formation durant 7 ans ou bien c'est quoi ? Monsieur le Président, je veux comprendre. Prédensio, Aivor Ouzi et Dianotin ont proposé que le nombre de députés de la 6e circonscription, c'est ça, soit augmenté. Et un autre collègue a dit statut quo. Donc, il faut passer au vote entre statut quo et augmenté et ça va plus vite. Ainsi, plusieurs amendements ont fait l'objet de rejets par la Commission et la plénière. Il y a eu aussi la question de l'incompatibilité avec la fonction de député qui n'est pas passée inaperçue. Enfin, sur la question de la représentativité au plan national, d'autres députés ont plaidé pour que la plénière accède à la requête de ramener ce pourcentage de 15 à 10%. Nous avons des fiefs. On ne peut pas, en situant un pourcentage trop prolevé au niveau national, empêcher ou annuler totalement les voix que ces partis politiques vont obtenir au niveau de l'espoir de leur fief. C'est pourquoi je propose que le pourcentage peut être éligible, que ce pourcentage soit revient à la baisse. Enfin, après l'examen des 7 livres, article par article, soit au total 396 articles de ce code électoral, ce test de loi soumis au vote a été adopté à l'unanimité moins 18 voix. Le gouvernement est autorisé par le Parlement à ratifier une convention de crédit signée par l'Agence française de développement et qui permettra la réalisation de plusieurs infrastructures dans plusieurs localités en vue de faire face aux effets des changements climatiques. C'est à l'unanimité que cette ratification a été autorisée à l'Assemblée nationale. Le Parlement a autorisé ainsi le gouvernement béninois à ratifier la convention de crédit signée à Paris le 5 mars 2018 entre le Bénin et l'Agence française de développement dans le cadre du financement du programme d'adaptation des villes au changement climatique pavique d'un montant d'environ 38 milliards de francs CFA. La Commission du plan et de l'équipement de l'Assemblée nationale a présenté à la plénière son rapport qui renseigne sur l'intérêt pour notre pays à ratifier cette convention. La mise en œuvre de cette convention va permettre d'observer les changements notables dans le pays ci-après. Cotonou, réalisation de 9 640 mètres milliers de carnivaux, 6 180 mètres milliers de pavages, protection et aménagement de 13 hectares de zone 8. C'est mécanique, réalisation de 9 950 mètres milliers de voies réparées et de 23 900 mètres milliers de carnivaux. Commun, réalisation de 3 200 mètres milliers de voies parées et de 3 850 mètres milliers de carnivaux. Aménagement d'une zone de maraîchage en zone humide de 5 hectares au bénéfice de 100 agriculteurs. Ce projet prend en compte plusieurs types de réalisation dans nombre de villes ou communes de notre pays. Les députés ont apporté leur soutien à l'exécutif pour cette ratification, mais n'ont pas manqué de demander des précisions. Quand je vois de près le projet et les zones qui ont été retenues pour ce projet, et c'est pour ça que je voudrais que le gouvernement nous le dise de façon précise, quels ont été les critères de définition pour vraiment choisir les zones qui ont bénéficié de l'intervention ? Est-ce que c'est les zones les plus pertinentes en termes de changement climatique d'effet ? Est-ce que c'est les zones qui sont beaucoup plus frappées dans notre pays ? Donc je voudrais vraiment que le gouvernement nous le dise. Notre rôle en tant que parlementaire est d'accompagner le gouvernement dans la mobilisation des ressources pour financer le développement de notre pays. Alors, j'associerai ma voix en vue de l'autorisation de ratification de cet accord de crédit. Cependant, monsieur le président, j'attire notre attention sur la nécessité pour le Parlement de veiller à l'utilisation efficiente des ressources que nous autorisons l'exécutif à mobiliser. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, présent pour défendre ce dossier à l'Assemblée nationale, a apporté aux députés quelques éclaircissements. Le financement que nous avons obtenu à hauteur de 38 milliards est significatif. Le gouvernement a mis en place sous la forme d'un projet, un schéma national d'aménagement du territoire qu'on appelle encore agenda spécial, le SNAT, qui permet d'élire les villes, les contrées, les unes après les autres. Mais dans un projet plus ample, plusieurs autres localités sont prises en compte, notamment Materi, Kandi, Parakou, Segbena, Banikwara, Bembereke, Kalale, Karimama, Tangueta, Malonville, Gogounou, Kérou, qui sont toutes des villes situées dans le septentrion, qui sont éligibles à un projet, aussi bien l'assaltage que l'ensemble des grands projets situés, logés dans le programme d'action du gouvernement. Et donc, au regard de l'impact que ce projet PABIC aura sur les villes choisies en matière de lutte contre les changements climatiques, les députés ont adopté cette autorisation de ratification à l'unanimité. Paul Essay-Hicor quitte la tête du SINAPRIM, le syndicat national des enseignements publics primaires et maternels, créé le quatrième congrès ordinaire. Eh bien, c'est tenu à la Bourse du Travail ce mardi 4 septembre 2018. Paul Essay-Hicor, après 26 ans de lutte syndicale à la tête du syndicat, passe le témoin à Frédéric Codinanto, Laurent Tonnenquais et Fiac Voitant pour le reportage. Un congrès historique. Je commence par vous dire que ici s'achève ma course folle et effrénée pour la satisfaction de nos revendications et la libération de notre pays. Cette contre du joug de l'impérialisme, cette course folle à la tête du syndicat que nous appelons le SINAPRIM. Avec moi, la vieille garde syndicale passe le témoin à une jeune génération d'enseignants combattifs qui doit s'adapter aux exigences du moment. Ainsi donc, chers camarades, nous devons être fiers d'avoir traversé le désert, d'avoir affronté beaucoup d'adversité, mais aussi d'avoir remporté des victoires. Vous savez qu'on a remporté des victoires, oui ou non. Et lorsque vous êtes contents, vous manifestez. Vous ne restez pas comme dans un cimetière. Voilà. Applaudissez à rompre et même à faire sauter les toits, même s'ils sont embêtants. Voilà. Nous organisons ce congrès parce que le moment est venu de relancer les luttes, de relancer les attitudes et les activités du SINAPRIM comme par le passé. Donc, nous organisons aujourd'hui un congrès de relance. Nous relançons parce que nous avions eu des problèmes et cela se justifie. Éducation toujours, vous le savez déjà, seuls les nouveaux bacheliers ayant obtenu la mention assez bien au bac sont autorisés à prendre part au concours d'entrée dans les écoles et instituts universitaires. Cette décision inclut dans les réformes du gouvernement de la rupture en vue de promouvoir l'excellence et d'investissement appréciés dans le rang des étudiants. Reportage. Seuls les meilleurs bacheliers sont désormais attendus dans les instituts et écoles publiques du Bénin. La mention assez bien est la première condition à remplir avant de prendre part aux différents concours d'entrée dans les centres universitaires. Ainsi, on a décidé la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique Marie-Odile Athanasso dans un communiqué en date du 31 août 2018. Une réforme applaudie par certains bacheliers et désapprouvée par d'autres. Moi, j'ai donné la mention assez bien. Donc, en ce qui concerne la décision du gouvernement, je pense que c'est en même temps une bonne chose et c'est en même temps une mauvaise chose. Une bonne chose parce que ça permet de limiter le nombre de dépôts. Dans ma classe, notre première n'a pas eu la mention assez bien. Elle a eu la mention passable. Peut-être que les épreuves en ce qui la concerne n'étaient pas abordables et tout et tout. D'un côté, je pense que c'est bien parce qu'ils ont permis à ceux qui ont eu assez bien d'avoir la bourse comme ceux qui ont eu la mention bien. Mais d'un autre côté, je ne suis pas d'accord parce que ceux qui ont eu la mention passable, doivent aussi avoir le même droit que ceux qui ont la mention bien. Moi, je pense que c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée le fait d'avoir la mention pour avoir accès au concours. C'est une très bonne idée. S'il est clair que cette nouvelle décision prône l'excellence dans les universités publiques béninoises, il est aussi vrai qu'elle ne prend pas en compte l'intérêt du plus grand nombre. C'est du moins l'avis du président de la Fédération nationale des étudiants du Bénin, organe fertière d'accompagnement et d'insertion du nouveau bachelier. Ce que nous dénonçons à travers ce communiqué, c'est écrit dessus, large diffusion. Mais voyez-vous, nulle part, nous n'avons été saisis par l'autorité ministérielle par rapport à ce communiqué-là. Nous, ça nous pose un véritable problème. Comment est-ce qu'on veut qu'on en fasse une large diffusion si véritablement on n'associe pas les acteurs en présence ? Pour nous, ceux-là qui ont la mention passable ne sont pas forcément faibles ou sont inintelligents. Et donc, fort de cela, nous pensons que c'est une barrière qu'il faille lever pour permettre à la grande masse de pouvoir y participer. La porte des facultés reste toutefois ouverte à tous les étudiants. Selon le décret du président de la République en date du 25 juillet 2018, il a autorisé l'introduction à compter du 3 août 2018 une contribution sur la consommation des services de communication électronique fournis par les réseaux ouverts au public. Pour les réseaux sociaux, il s'agit d'une tasse de 5 francs CFA par méga-authent. Cette mesure a suscité l'indication des internautes qui ont lancé une campagne de protestation sur le net avec le hachage tasse pas mémo. Dans la foulée, une pétition a été lancée avec comme résultat près de 7000 signataires à ce jour. Les internautes sont aussi invités à se désabonner des pages officielles des autorités. Quelques citoyens rencontrés à Cotonou donnent leur avis sur cette tasse sur les réseaux sociaux. Je pense que notre football a de sérieux problèmes. La nouvelle est tellement mauvaise et ça constitue en même temps un point focal pour que le nouveau président de la Fédération Bénois de football, M. Deschacus, puisse prendre ses responsabilités et plus loin encore, le ministre Roswa Duhomeki, qui est un homme de parole, puisse aussi travailler pour que les têtes puissent tomber. Parce que nous ne pouvons pas comprendre pour une telle compétition, les gens puissent participer pour que l'Huméon nous recale et disqualifie notre pays. Je pense que c'est une honte pour le sport national. C'est quelque chose qui frappe un peu, ça fait un peu mal. Vous savez, l'enjeu du football béninois, ou de tous les pays, c'est de permettre aux plus talentueux de représenter valablement leur pays. Qu'on en vienne à ce que l'on élimine des gens à cause d'un critère d'âge, je trouve que c'est un peu rigoureux. Personnellement, je pense que la fédération béninoise de football a manqué d'un peu de rigueur par rapport à ça. Sinon, le ministère du Tourisme et de la Culture et d'Espoir a quand même pris les dispositions nécessaires. Mais je pense que c'est la fédération qui a manqué d'un peu de rigueur. Je pense que c'est cela. Vous voyez, c'est ce que nous regrettons dans ce pays. C'est l'image même du Bénin, ça. Pour accéder à n'importe quelle chose dans ce pays, il faut frauder. Il faut frauder. C'est dommage. Vraiment dommage parce que c'est l'image du pays qui est souillée à l'international. Nous en voyons donc nos garçons qui ont subi des tests ici qui ont certainement révélé qu'ils étaient en âge. Mais voilà que l'analyse IRM à l'étranger a révélé que 10 joueurs sur je ne sais quoi combien, 18, 10 joueurs sur 18 ne sont pas en âge qu'ils ont fraudés. C'est dommage, c'est simplement dommage. Je le regrette. M. Deschacus Mathurin qui vient d'être élu président de la Fédération Bénois de football a du pain sur la planche. Il doit donc faire le ménage au sein de notre football pour que de telles choses ne se reproduisent. Je le disais tantôt, le président de la République à travers un décret a autorisé l'introduction à compter du 3 août 2018 une contribution sur la consommation des services de communication électronique fourni par les réseaux ouverts au public. Je vous invite à suivre les réactions de quelques consommateurs. L'internet qui fait tout maintenant sur tous les travaux maintenant sur le plan mondial c'est l'internet qui fait tout. Donc si le gouvernement peut essayer de faire quelque chose et diminuer le cours ça serait bien et augmentation c'est pas bien pour augmenter c'est pas bien. Je pense que d'une certaine façon c'est empêcher les jeunes de travailler dans le domaine du numérique au Bénin parce que vous n'êtes pas sans savoir que pour travailler dans le domaine du numérique il faut avoir c'est à l'internet et surtout c'est à travers des images que ça se passe il faut faire des petites vidéos des images pour intéresser les gens et donc je me dis si on doit dépenser plus ça va être compliqué surtout pour les jeunes qui ont du talent mais qui n'ont pas beaucoup de moyens parce que le numérique au Bénin c'est maintenant que ça a commencé par apprendre. Nous avons plein de start-up qui commencent par innover par créer des solutions innovantes pour les entreprises ainsi que pour l'administration publique et donc si on doit attasser à nouveau leurs mots je pense que c'est tuer déjà leur initiative et donc je voudrais vraiment prier le gouvernement je sais que nous avons besoin d'argent pour financer nos activités surtout les projets de développement du pays mais si on peut aussi dans le même temps aider les jeunes à entreprendre et aider à résorber le problème du chômage ce serait très intéressant. la décision elle est elle est d'un côté salutaire mais également il ne faut pas voir les choses dans seulement un sens il faut les voir également autrement donc lorsqu'on va vouloir regarder lorsqu'on va vouloir voir cette décision sous un autre angle on dirait que ça nous punit un peu quoi ça nous rend du mal à être en contact à être connecté à nos parents qui ne sont pas ici au BNM qui sont à l'extérieur imaginez quelqu'un qui simplement à travers son téléphone est en connexion et en contact avec ses parents qui sont à l'autre bout du monde c'est à dire l'Europe les Amériques tout ça donc ce jeune là il serait confronté à l'achat d'unités vous connaissez le cours et puis le tronçon à la Dacentre arrondissement de Togudo est totalement dégradé les usagers de cette route souffrent le mal tir le constat est bien désolant Laurent Toniquez et Fiac Voiton pour ce reportage Voici l'aspect que présente le tronçon à la Dacentre arrondissement de Togudo dans la commune d'Alada une voie complètement dégradée qui fait souffrir les usagers se rendre dans l'arrondissement de Togudo et les localités environnantes par ce tronçon est depuis des mois un calvaire vraiment la voie là c'est pas du tout facile pour nous on souffre trop nous souffrons trop sur la voie même si même les malades une femme enceinte ou bien les malades souffrant pas sur la voie là c'est difficilement que nous traversons ça c'est très difficile pour nous la voie est totalement dégradée les populations prouvent éprouvent beaucoup de difficultés pour effectuer les activités des fois sur la voie qui quitte Togudo pour Alada ils sont victimes des cadres d'accident d'autres finissent mal à l'hôpital une situation qui passe sous silence bien que cet arrondissement dispose des cadres et des leaders politiques la commune d'Alada a un maire et cet arrondissement dispose également d'un chef et pourtant cet état de choses perdure les populations ne les voient qu'en période électorale cette voie donne assez à un hôtel de la commune et au palais royal d'Alada qui selon l'histoire est le berceau de la royauté au Bénin méridional et berceau du Vaudou à Togo ici nous avons des politiciens nous avons des élites nous avons des intellectuels ils ont le bagage intellectuel qu'il faut mais on les trouve simplement lors des élections des campagnes électorales ils viennent pour corrompre la population avec des palors mureuses ils ne font rien de pas nous sommes natifs de Togudo et on a beaucoup de leaders politiques à Togudo ici et chaque fois quand on les présente le plan de la route vraiment c'est difficile on ne nous dit rien mais je suis découragé par rapport à la situation de cette voie là parce que pour quitter Togudo en ville c'est difficile c'est difficile et nous avons le palais royal d'Alada qui est là c'est à partir de ce palais que le royaume d'Abomey est né c'est à partir de ce palais que le royaume de Porte-Nouveau est né et tout le monde quitte n'importe où pour arriver au palais ici et c'est difficilement les gens viennent visiter le palais et c'est très 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 mal j'invite les politiciens nos maires nos intellectuels pour qu'ils aident la population à acquitter ce problème qu'ils les secouent chaque jour Cette voie a été identifiée pour être bitumée depuis l'ancien régime mais depuis l'avènement du régime de la rupture ce projet semble être classé mais à défaut des actions du gouvernement la mairie est censée faire quelque chose à ce niveau également rien Les leaders politiques et cadres de cette localité de la commune d'Alada sont appelés à faire taire les intrigues politiques et de penser à soulager les peines des populations Actualité hors du Bénin selon les résultats partiels le parti du président rwandais Paul Kagame et ceux de ses alliés devraient une nouvelle fois rafler l'ensemble des sièges et bien de députés mis en jeu lors des élections législatives du lundi Reportage Large victoire du parti de Paul Kagame le FPR et de ses soutiens aux élections législatives de ce lundi 3 septembre 2018 selon des résultats partiels publiés ce mardi soir par la commission électorale après le dépouillement de plus de 70% des bulletins de vote la coalition menée par le front patriotique rwandais FPR de Paul Kagame obtient 114% des suffrages soit 40 sièges deux autres parties officiellement indépendants mais soutenant la politique du gouvernement obtiennent respectivement 8,5 et 7% des voix soit 11 sièges le seul parti d'opposition autorisé à participer aux élections le parti démocratique vert de Franck Abiniza a obtenu 5% d'un suffrage le minimum requis pour siéger à l'Assemblée nationale l'opposition rwandaise entre ainsi au Parlement avec deux sièges de députés sur les 80 que compte la chambre basse du Parlement de ce pays dirigé d'une main de fer par Paul Kagame et son parti le Front Patriotique rwandais Le parti politique PL a obtenu 7% des voix le FPR a obtenu 74% le Green Party a obtenu 5% Les résultats définitifs doivent être publiés le 16 septembre près de 7 millions de Rwandais ont voté pour cette élection lors de laquelle 53 des 80 sièges de députés étaient mis en jeu les 27 sièges restants sont réservés aux femmes aux jeunes et à des handicapés physiques élus par des conseils comités et organisations spécifiques Et du sport pour mettre un thème à cette édition Star Club et FIFA Club d'Agla se sont opposés ce mardi 4 septembre pour la première demi-finale lors de la 8e édition de la Ligue Olympique Interclub à Godomé Devant les férus du football aucune des deux équipes n'a pu obtenu son ticket pour la finale à l'issue d'une rencontre riche en nation il se faisait tard et le public a dû mettre un thème à la rencontre Cano François Angbeder et Fréjus Fianci pour le chrono rendu Première demi-finale de la Ligue Olympique Interclub organisée par Loïc Gbeneroun ce mardi 4 septembre 2018 à Godomé sous les pylônes Elle opposait Star Club en bleu et FIFA Club d'Agla en orange bleu Devant les amoureux du sport roi ayant fait le déplacement la vitre donna le coup d'envoi Très motivé chacune des équipes a tenté d'inquiéter son adversaire en témoignant ses quelques actions à l'inquiéter à l'inquiéter à l'inquiéter Au bout de ces nombreuses actions le score est resté nul et vierge à l'issue non seulement du temps réglementaire mais aussi de la prolongation La seule option donc pour les départagers est la séance de tir au but Seul le deuxième tireur du côté de FIFA Club et le troisième du côté de Star Club ont su toucher le fond défilé après plus de 15 coups de chance L'obscurité étant commencée par s'imposer c'est le public qui mettra fin à la rencontre Conséquence Cette dernière est reportée pour ce jeudi 6 septembre 2018 selon ce que prévoient les tests du dit tournoi Et ce sera tout pour cette édition Merci pour l'attention et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada